Ouais, je dis ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, alors hier nous avons eu le droit à un match absolument jamais vu de la part du Paris Saint-Germain. J'étais tellement choqué que je n'ai pas pu réaliser de vidéo directement sur le moment. Mesdames et messieurs, le Paris Saint-Germain a aligné une équipe qui aurait largement sa place en Ligue 2. Vous ne vous rendez pas compte et en plus de cela, le roi Neymar était sur le terrain. Le Paris Saint-Germain vient de se faire fracasser trois balles dans la tête à un face à Monaco. C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain est descendu dans le sud uniquement pour se faire laminer, gifler, cicatriser, pomader, fesser et ensuite il retourne chez eux en Ile-de-France. Parce qu'il ne faut pas mentir à tous les Français, mesdames et messieurs, sachez que le Paris Saint-Germain est une équipe de banlieue, de la région parisienne. Lorsqu'ils jouent, ils ne sont pas à côté de la Tour Eiffel. Tu entends ce que je te dis ? Je te parle des entraînements. Après quand il y a les matchs, en effet on n'est pas très loin de la Tour Eiffel parce que le stade n'est pas vraiment dans Paris. Il est aussi en banlieue. Donc ils sont là à faire les parisiens. Oh blablabla, nous sommes parisiens. Mais tu connais l'histoire du club. Tu sais très bien que ce club vient du 78. Mais bien sûr, qu'est-ce que tu veux nous dire ? Que toi tu es parisien. Eh oui, j'ai fait mes recherches. Le Paris Saint-Germain vient du 78. Donc déjà on va commencer à remettre les choses dans l'ordre des choses. Si tu vois ce que je veux dire. Donc là, cette équipe de la région parisienne est descendue dans le sud de la France pour se faire fracasser par Marseille. Pour se faire ensuite fracasser par Toulouse. Et cette équipe veut aller fracasser le Bayern. Non mais on est où là mesdames et messieurs ? Dans quel rêve on est ? On est dans un dessin animé ? Ou c'est les cartoons qui sont aux commandes ? Hein ? Vous allez nous dire que le Paris Saint-Germain, club qui a amassé des milliards, dépensé des milliards, comme toute entreprise, n'est pas capable d'avoir des résultats bons sur le terrain ? Ça voudrait dire quoi ? Que les salariés du PSG n'arrivent pas à faire leur travail ? Imagine que tu es à Carrefour. C'est toi le patron. Tu embauches des caissières. Les caissières, ils font passer tout le monde gratuit. Hein ? Mais c'est quels employés ça ? Quels sont ces employés ? Ils arrivent en retard. On entend qu'ils font des soirées tous les jours. On entend qu'ils voient un chicha. On entend qu'ils font semblant de se blesser. On entend des histoires de à côté. Mais sur le terrain, absolument rien. Il faut virer les caissiers et tous les employés qui ne sont pas bons dans leur travail. Un grand respect pour les caissiers. Je n'ai rien contre les caissiers. Mais c'est pour montrer que Mbappé, un caissier, ce sont deux personnes qui ont un salaire. Ce sont des salariés. Comme Mbappé, il fait du grand n'importe quoi. Tout le monde dit, ouais, c'est Mbappé, voilà, après tout, on ne peut pas toujours être bon. Mais si le caissier, il fait du n'importe quoi, on va aller lui dire, voilà, on va t'enlever ici. Demain, tu viens plus tôt, blablabla. On va commencer à lui mettre des sanctions. Après, je ne dis pas que les footballeurs n'ont pas de sanctions. Mais tu imagines, un joueur comme Hugo Equitique, combien de matchs il n'a pas joué, il n'a pas marqué. Donc lui, c'est un caissier qui arrive et de temps en temps, il fait passer les articles. Mais sinon, il laisse tout passer. Ouais, c'est vrai, ouais ! Mais nous, comment on va gérer tout ça ? On a un manque à gagner avec le caissier Equitique. Tu comprends ? Equitique, fais ton job bien comme il faut. C'est-à-dire, tu viens à l'heure avec une tenue normale, tu arrêtes tes coupes de cheveux ou tu commences à danser sur TikTok, tu arrêtes tout ça. Tu t'intéresses au football un petit peu. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu commences à maigrir alors que... Hein ? Bon, en tout cas, le Paris Saint-Germain vit une crise absolument mémorable. On n'attend rien par rapport au Paris Saint-Germain contre le Bayern de Munich. Nous allons voir qu'est-ce qu'ils vont nous proposer, si c'est un massacre, ou si c'est un cirque, ou si c'est un théâtre, ou si c'est une comédie musicale, ou bien peut-être qu'ils vont nous montrer du football. Après tout, c'est eux qui décident. C'est eux qui ont le destin entre leurs mains. C'est eux qui peuvent décider de jouer ou de ne pas jouer. Si ça se trouve, tout ça fait partie d'un processus pour ensuite nous sortir un maillot. Et après, nous on est là, on est content d'acheter le maillot ! Ha, ha, ha !